Je vous propose de commencer. Bonjour, merci d'être là. Ce webinaire public est donc organisé par la plateforme sur le retour et la réintégration. Nous sommes ici pour essayer de vous présenter certaines pratiques spécifiques en matière de retour et de réintégration. Je commence par quelques informations techniques, tout d'abord. La plus importante, l'interprétation simultanée est disponible en français et en anglais. Vous cliquez donc sur le logo ci-dessous, la petite marque Monde, pour activer l'interprétation et choisir le canal que vous souhaitez écouter, anglais ou français. Bonjour à tous ceux qui écoutent l'interprétation française. Si vous avez un problème technique, contactez-nous, soit par le chat. Écrivez donc un petit message dans le chat et nous vous aiderons rapidement. Sachez également que vous pouvez nous contacter en cas de problème technique. Sachez également que cette session sera enregistrée et ensuite mise à disposition sur la plateforme. Ce webinaire marque ou se situe, entre guillemets, dans la suite de ce que nous avions fait en juillet, il y a quelques temps déjà, pour aborder et commencer à réfléchir à cette approche FORAS. Nous sommes ici pour revenir maintenant sur les leçons que nous avons pu tirer de ce programme. Ce programme FORAS, qui a été mis en œuvre en deux phases entre septembre 2017 et avril 2022, fait partie donc de ce programme régional destiné à renforcer la stabilisation et la cohésion des communautés migrantes en Égypte, au Maroc, en Algérie et dans les pays de retour. Le but est de faciliter la réintégration socio-économique des migrants par toute une série d'activités, y compris de la formation. Avant donc de rentrer directement dans le cœur de la discussion, je suis donc Francisco Giassi. Je suis responsable des questions, comme vous le voyez à l'écran, de gestion des connaissances à l'OIM, ici au siège en Suisse. Je suis très heureux de pouvoir apporter ici ma voix à celle de toute une série d'experts, avec Mme Oushani tout d'abord, du ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidents à l'étranger, Jorge Dominguez de la Scossura, qui est chef de projet VRR. Nous aurons ensuite Mme Rayad, coordonnatrice projet chez Asticud, coordonnatrice du projet FORAS, bien sûr. Et puis, nous aurons l'occasion d'entendre Mme Dansoko du Mali et M. Mamadou Diane de Guinée, qui vont donc nous expliquer un peu quel a été leur vécu. Après les interventions que je viens de mentionner, nous entrerons avec Mme Benani dans la phase d'interaction et de débat. Et donc, vous aurez l'occasion de poser des questions et de recevoir des réponses. Je vous propose donc de démarrer tout de suite avec d'abord Mme Oushani, du département des Affaires de la Migration. Elle est donc responsable des projets de réintégration des Marocains et elle s'occupe également de toutes les questions liées justement au retour dans leur pays d'origine de toute une série de migrants du Maroc. Merci beaucoup, Mme Oushani, à vous la parole. Bonjour à tous, merci beaucoup. Je suis particulièrement heureuse d'être parmi vous à l'occasion de la tenue de ce webinaire qui a pour finalité de partager avec toutes les parties ici présentes l'approche qui a été développée dans le cadre du projet FORAS. Je saisis cette opportunité pour remercier l'OIM pour son soutien inconditionnel et fort appréciable à la mise en œuvre de la nouvelle politique migratoire du Maroc depuis ses premières ébauches, donc plus de huit ans déjà. J'adresse aussi également mes remerciements à tous les partenaires nationaux qui ont contribué de près ou de loin par leur appui à l'amélioration du paysage migratoire au Maroc. Je rappelle qu'en 2013, le Maroc a souverainement choisi d'entreprendre une nouvelle politique migratoire qui a été basée surtout sur une approche humaniste cohérente et globale. Dans son engagement, dans cette approche humaniste, il y a eu la réalisation de deux opérations de régularisation exceptionnelles des migrants qui a été accompagnée par l'ensemble de programmes d'intégration dans la société marocaine, donc avec l'appui des partenaires institutionnels, les associations de la société civile, mais aussi bien sûr les partenaires internationaux. Selon cette même approche, et donc dans le souci d'assurer aussi une meilleure gestion des flux migratoires dans le respect des droits de l'homme, qui est le deuxième objectif principal de la stratégie nationale d'immigration et d'asile qui a été adoptée par le Maroc en 2014, le Maroc, avec l'appui de l'OIM, a mis en place un dispositif de retour volontaire dans le respect de leurs droits, dignités, et bien sûr en coordination avec les ambassades accréditées des pays d'origine et bien sûr avec l'appui des associations de la société civile. Je voudrais aussi rappeler que l'aide au retour volontaire et à la réintégration est indissociable d'une approche globale de gestion migratoire qui vise justement à offrir la possibilité aux migrants qui ne peuvent ou ne veulent pas rester dans le pays d'accueil et souhaitent bien sûr retourner volontairement dans leur pays d'origine d'un retour et d'une réintégration dans des conditions respectueuses de la dignité humaine. Le retour volontaire est donc non seulement plus humain pour les migrants déboutés, mais quand il s'accompagne d'une aide à la réintégration, il devient également beaucoup plus attrayant pour les candidats au retour. Un retour qui permet aussi de réduire ainsi la possibilité que la personne rapatriée cherche à quitter une nouvelle fois son pays d'origine et peut devenir un argument vivant contre la migration irrégulière. Et de ce fait, donc, dans le cadre du projet FORAS, nous considérons que l'approche qui a été développée est intéressante dans la mesure où elle a permis tout d'abord de sensibiliser et d'informer ces migrants candidats au retour aux différentes possibilités et opportunités de réintégration dans leur pays d'origine. Et là, dans ce sens, des outils ont été développés de concert avec les pays d'origine. Cette approche aussi a permis de donner la possibilité aux candidats potentiels au retour de bénéficier des programmes de formation professionnelle et de qualification, d'assurer en quelque sorte l'accompagnement à travers aussi le conseil à distance qui a été vraiment bien apprécié. De concert, bien sûr, a été fait avec les antennes de l'OIM dans les pays d'origine. Des conseils qui ont permis justement de donner plus de confiance à ces migrants pour réussir leur parcours de réintégration. Ces conseils aussi ont été justement accompagnés du témoignage de migrants retournés qui ont justement réussi dans ce processus. Et bien entendu, cette approche aussi a permis, une fois retournés, de les accompagner pour pouvoir réaliser leurs projets. Bien sûr, cette approche n'aurait pas pu être justement bien développée s'il n'y avait pas l'implication des pays d'origine, des associations de la société civile, dans le pays d'accueil et bien sûr l'appui de l'OIM. Bien entendu, cette approche a amélioré davantage et de ce fait, il est important parmi les recommandations, il est important de renforcer le soutien psychologique lorsque l'on entame les formations près de départ. Le choix des formations devrait aussi adapter et cela ne peut se faire que s'il y a une forte implication des institutions des pays d'origine, mais aussi l'implication du secteur privé qui permettrait justement de faciliter la réintégration de ces migrants. Bien entendu, il faudrait aussi veiller à ce que ces formations près de départ et l'organisation du retour doivent être, bien sûr, étroitement coordonnées. Aussi, il est important justement de renforcer aussi la coordination entre les activités et de manière générale du pré-départ et l'appui à la réintégration. Donc, sur ce, prends fin mon intervention. Je vous remercie pour votre aimable attention. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mme Oushani. Merci d'avoir un peu mis en lumière effectivement le cadre général de cette conversation. Je vais maintenant donner la parole à Jorge, qui est donc le responsable de l'unité chargée du programme d'aide au retour volontaire et à la réintégration. Merci beaucoup, Francesco. Merci beaucoup à tous et toutes. Merci évidemment au Knowledge Management Hub qui organise ce séminaire. Merci pour votre aide et merci donc pour cet intérêt que vous portez donc au projet FORAS. Ce projet FORAS qui a pour objectif donc de renforcer et de faciliter le retour et la réintégration. C'est un programme effectivement, comme vous l'avez dit, qui a démarré en 2017, qui a poursuivi ses activités jusqu'en avril 2022 avec le soutien du ministère des Affaires étrangères, mis en œuvre d'abord dans les pays qui sont à l'écran, avec une approche qui au départ a été nationale, mais ensuite s'est étendue, vous le voyez, à toute une série d'autres pays, y compris d'ailleurs maintenant l'Égypte et l'Algérie. Alors, FORAS veut dire opportunité en arabe. Et donc, l'idée est bien d'aider et de former, de conseiller et d'assister tous les candidats au retour dans leur pays d'origine. Le but étant de les préparer au mieux, à s'installer ensuite dans leur pays d'origine et à y vivre pleinement. Nous avons ciblé donc à l'époque le Burkina Faso, la Guinée, le Cameroun, le Mali, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, l'ARDC et le Togo, qui sont donc, comme vous le comprenez bien d'abord, des pays principalement francophones. Le système est basé sur deux piliers que j'aimerais vous présenter. Le premier pilier a permis d'activer les activités qu'on appelle de près-départ, c'est-à-dire la formation, la motivation, la capacité à se réintégrer. Donc, toute une série de sessions de formation et de conseils ont été et sont organisées pour aider les candidats au retour. Deuxième pilier qui porte sur ce qu'on appelle la coopération et tous les mécanismes de coordination et de suivi entre les pays concernés. Le but étant là de faciliter le dialogue, le suivi et la coopération sud-sud entre toute une série de pays concernés par un programme comme celui-ci. Quelques mots sur le premier pilier tout d'abord. Je crois qu'il est extrêmement important, vous le comprenez, de préparer les gens avant qu'ils ne rentrent dans leur pays. de les préparer, de les sensibiliser, de les former évidemment, de leur permettre aussi d'obtenir des compétences techniques qui pourront ensuite être utilisées lorsqu'ils seront rentrés chez eux. L'activité principale près-départ est ce que nous appelons le conseil et l'orientation de manière à ce que les gens soient correctement orientés vers des activités qui ensuite, justement, correspondront à leurs capacités et à leurs possibilités dans le pays d'origine. Nous avons là, au total, orienté déjà 4500 participants, 4500 personnes qui ont accès, comme vous le voyez à l'écran, à toute une série de ressources en matière d'informations à la fois en ligne, mais aussi hors ligne, donc compagnies des brochures imprimées, des livrets qui donnent toute une série d'informations sur les pays concernés. Nous avons également développé des vidéos d'initiation, par exemple, à l'entrepreneuriat qui sont disponibles sur YouTube et qui permettent donc de comprendre ce qu'est, par exemple, le développement ou la création d'une entreprise. Nous avons là également des témoignages qui ont été recueillis auprès de toute une série de personnes avant et après le départ. Et toutes ces ressources-là sont également, évidemment, disponibles d'ailleurs sur le site Internet du projet www.foras.ma. Tous ces contenus ont été développés, d'ailleurs, avec l'aide des points focaux dans les différents pays participants au projet. Le deuxième volet, c'est ce qu'on appelle les sessions de conseils virtuels. Ces sessions, entre guillemets, de conseils virtuels sont organisées avec les responsables locaux dans les pays de retour, dans ce cas-ci, la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Mali et le Sénégal, et nous organisons donc régulièrement ces séances d'information et d'orientation virtuelle pour vérifier que les gens, une fois de retour dans leur pays, puissent continuer à être accompagnés. Et ces sessions permettent également de créer de la confiance entre les responsables de l'OIM, le staff dans les pays d'origine et les migrants de retour eux-mêmes. Plusieurs, 1500 participants ont participé à des sessions de ce type et ils ont pu donc, par exemple, lors de ces sessions, poser des questions très pratiques aux responsables qui les accompagnent dans leur réintégration. Ils ont pu aussi témoigner de leur vie une fois de retour au pays et ils ont pu également discuter avec des gens qui, comme eux, avaient fait déjà ce voyage de retour. Et puis, le troisième volet qui sera, qui est un ensemble de petites activités près des parts qui permettent de travailler notamment sur les motivations des uns et des autres. Nous avons plusieurs modules qui ont été mis en place. Un module qu'on appelle le module de développement personnel et un autre module qui est intitulé « Entrepreneuriat et commercialisation ». Alors, je ne vais pas entrer dans les détails de ces deux modules parce que je suppose que d'autres ici le feront mieux que moi et pourront expliciter un peu le contenu de ces formations ou de ces modules. Mais sachez que plus de 1450 personnes ont participé à ces modules, ce qui leur a permis d'abord de retrouver confiance en soi, confiance en une certaine capacité à fonctionner seul, à devenir éventuellement chef d'entreprise, à créer une petite activité et puis à être indépendant finalement une fois de retour dans leur pays. Pensons que ces activités-là ont permis aussi d'acquérir des compétences sociales, des compétences en matière de gestion du personnel, par exemple, et leur ont permis aussi de savoir ce qu'est une entreprise, un business plan, identifier plus facilement des clients et mettre en place finalement une entreprise qui fonctionne et qui tourne bien. Nous avons également dans ces modules insisté sur certains autres aspects, comme par exemple la rédaction d'un CV pour trouver un emploi salarié éventuellement. et nous avons aussi insisté sur la durabilité de tout cela en développant un livret qui reprend toute une série de leçons qui ont été tirées des expériences des uns et des autres ces dernières années et nous essayons donc de tout faire pour répliquer au maximum ce qui marche et le développer davantage. nous avons aussi développé toute une série de vidéos sur des idées entre guillemets ce qu'on appelle des idées qui peuvent fonctionner quand on veut créer une entreprise dans quel genre d'activité peut-on se lancer comment s'assurer qu'une activité commerciale fonctionne soit rentable rapporte entre guillemets puisse survivre entre autres sur base des différentes évaluations qui ont été faites et sur base également des témoignages que nous avons pu recueillir slide suivant s'il vous plaît donc nous avons pu donc vous le voyez ici mesurer toute une série d'aspects comprendre quelles étaient les attentes mais aussi la frustration parfois ressentie par certains une fois de retour et nous rendons compte que ce processus fonctionne ce processus évidemment prend un peu de temps mais les témoignages prouvent que tout cela est extrêmement pertinent que l'approche FORAS permet de restaurer leur dignité de leur donner des outils bon des petits outils parfois mais des outils qu'ils peuvent ensuite utiliser pour régler certains problèmes et tous ces outils leur permettent aussi de se réintégrer au niveau familial et aussi au niveau de leur communauté nous avons aussi poursuivi donc l'évaluation après la réintégration pour déterminer quels étaient les aspects des formations qui étaient les plus utiles et les plus pertinentes une fois le pas fait entre guillemets et nous avons donc aussi insisté notamment sur des aspects qui sont à gauche ici vous le voyez le bien-être psychosocial qui est important la stabilité sociale et évidemment la capacité à lancer un projet de réinsertion économique sur le deuxième grand pilier qui est celui de la coopération et de la coordination avec l'OIM mais aussi avec les points focaux nous avons là une dimension qui est absolument cruciale pour nous nous pensons que évidemment il faut et nous l'avons fait d'abord nommer des points focaux nous l'avons fait dans les 8 pays mentionnés ces points focaux sont ceux qui s'occupent donc de faire vivre la coopération et la coordination leur rôle c'est de définir notamment et de faire évoluer le contenu des formations mais également de mettre à jour entre guillemets continuellement les contenus de ces formations pour que les formations collent à la réalité du terrain et des besoins et puis ce qui est aussi extrêmement essentiel c'est qu'ils sont des ambassadeurs du projet ils participent aux réunions ces points focaux donc participent aux réunions de coordination ils s'assurent que voilà le système puisse fonctionner dans la deuxième phase après donc mise en place de cette coopération nous avons développé ce qu'on appelle des procédures opérationnelles standards de manière à ce que nous puissions fonctionner de manière plus standardisée et plus organisée et que tout cela puisse donner donc des résultats positifs entre le Maroc et les différentes missions dans les pays d'origine et bénéficier surtout donc aux gens qui rentrent dans leur pays le FORAS a également travaillé sur le nécessaire renforcement de la coopération internationale le dialogue et l'échange d'informations entre toute une série de parties prenantes en considérant donc évidemment ici le rôle essentiel du Maroc et de tous les pays d'accueil nous avons organisé deux visites d'échange avec des partenaires non gouvernementaux également qui ont participé l'une en Guinée et l'autre en Côte d'Ivoire le but étant de renforcer la coopération de promouvoir l'échange d'informations et pour pouvoir également analyser ensemble les possibilités de réintégration sur le terrain avec plus de visibilité évidemment sur place que depuis le Maroc évidemment et cela nous a également permis de mettre en place des rencontres intéressantes et de travailler également sur une question importante qui est celle de la garantie de la continuité le projet a permis également d'organiser un séminaire international au Maroc avec présence donc de toute une série de parties prenantes y compris l'OIM y compris des représentants des pays d'origine et le but de ce séminaire international a été donc de réfléchir ensemble au grand principe et à la nécessaire continuité à apporter donc à ce projet de manière à assurer donc une réintégration durable enfin cela a aussi contribué à l'élaboration de cartographie des parties prenantes clés qui donnent des services pour la réintégration des rapatriés au Togo et qui soutiennent aussi deux formations pour les représentants des gouvernements pour les CSO et le personnel de l'OIM donc il s'agit ici d'une approche intégrée à la réintégration lancée par l'OIM donc il s'agit de renforcer les capacités de l'OIM et de ses partenaires et de saisir toutes les opportunités d'éveloppement des capacités disponibles dans le cadre de l'initiative donc pour conclure rapidement nous pensons que cette approche a vraiment montré qu'elle a une valeur ajoutée pour les migrants dans la mesure où elle complète déjà le programme national AVR du Maroc elle a été largement acceptée et réveillée l'intérêt du gouvernement du Maroc puisqu'elle est développée dans le cadre de la stratégie nationale et la priorité dans la gestion de la migration comme Mme Moshani l'a dit et qu'il y a aussi une vraie collaboration entre le gouvernement du Maroc et les parties prenantes marocaines qui travaillent pour développer ces formations et nous continuons à être au centre de la mise en œuvre des phases à venir pour renforcer l'impact des actions déjà en cours et pour garantir une durabilité de l'initiative donc je m'arrêterai là en espérant que tout est clair et je suis là pour répondre à toute question qui pourrait survenir je rends la parole je rends la parole à Cédric et c'est lui qui est en place pour mettre en place la formation du prêt départ merci merci beaucoup pour nous avoir donné cet aperçu du projet j'aimerais maintenant souligner deux leçons dont nous avons que nous pourrions retenir de cette intervention donc d'une part la planification de prêt départ est vraiment un instrument clé pour renforcer le processus d'intégration de réintégration puisque ça génère de la confiance cela permet un aperçu réaliste des défis et des opportunités et cela permet aussi de gérer les attentes des personnes qui reviennent en outre j'aimerais insister sur le rôle très puissant de la collaboration entre les différentes parties prenantes comme l'a souligné Madame Mouchagne maintenant nous allons aller un peu plus loin dans l'analyse des différentes approches avec la mise en oeuvre de ce programme de formation prêt départ donc c'est une association qui met en oeuvre ce programme donc il s'agit de Madame Réad qui va nous faire la présentation qui travaille depuis dix ans en tant que coordinatrice de projet au sein de l'association Asticude donc et qui travaille en partenariat avec l'OIM Maroc et donc Afida c'est vous qui avez la parole bonjour bonjour à toutes et à tous ravie d'être de faire partie de ce webinaire et ravie d'être parmi vous je tiens tout d'abord à remercier l'OIM international l'OIM Maroc pour ce partenariat qui a duré plus de trois ans et qui a été une expérience vraiment fructueuse très enrichissante pour nous donc voilà je vais essayer un peu de vous donner un aperçu de ce qui a été offert dans les dans les ateliers de formation donc après le processus de l'enregistrement à l'OIM et après les séances de sensibilisation organisées par l'OIM les bénéficiaires sont orientés vers la formation la formation elle est organisée qui est composée de l'association Astucud qui est chef de file de ce consortium et des bureaux d'études chargés d'assurer la formation sur place ainsi que le collectif des communautés subsahariennes au Maroc qui est chargé d'assurer toute la logistique nécessaire de la formation au niveau de la ville de Rabat donc comme nous savons tous la formation est organisée et axée surtout sur les villes de Rabat et Casablanca elle est conçue pour les migrants inscrits au programme de l'aide au retour volontaire ces migrants qui sont dans la majorité qui ont tous dans la majorité pardon vécu des traumatismes et ont été à compter à des obstacles de tout genre de leur trajectoire de quitter le pays et même dans leur chemin vers le Maroc et même au Maroc donc ils ont besoin d'un appui psychologique et social pour qu'ils reprennent confiance en eux-mêmes et en la vie en général ils ont besoin aussi d'apprendre des compétences techniques nécessaires qui pourraient les aider à la conception et à la gestion d'un projet de leur vie dans le retour à leur pays d'origine les modules de formation ont été conçus tous que ce soit l'entrepreneuriat la commercialisation ou le développement personnel pour une durée de dix jours pour chaque module donc les migrants en ce qui concerne le module de développement personnel les migrants sont souvent confrontés à des défis à savoir savoir prendre des décisions opérer des choix dans leur vie donc la formation en développement personnel leur assure de surmonter ces défis à travers des exercices des enseignements et des simulations ainsi que des outils qui constituent pour eux un moyen pour mieux connaître ces capacités et les renforcer renforcer aussi leurs aptitudes et développer leur potentiel pour surmonter toutes les difficultés auxquelles ils sont confrontés donc ces modules le module de développement personnel est enseigné sur deux volets il s'agit donc de life skill et soft skill donc je pourrais préciser là-dessus pour les life skill c'est des compétences de vie surtout c'est retrouver sa confiance en soi et en ses capacités les valeurs et comment ils influencent leur comportement plutôt ainsi que identifier leurs compétences il s'agit aussi de l'affirmation de soi et de l'estime de soi aussi être capable de gérer ses émotions et être capable de prendre des décisions et des résolutions à leurs problèmes ainsi que d'avoir la capacité de communiquer leurs idées donc devant ce que ce soit dans leur entourage ou dans des situations particulières donc pour le deuxième volet du développement personnel c'est les soft skills il s'agit surtout de compétences personnelles à savoir l'amélioration de la confiance en soi la définition de ses objectifs et l'acquisition de compétences qui peuvent répondre à leurs besoins donc savoir savoir traduire ou bien interpréter le langage corporel et la formulation aussi des souhaits et des réalisations de leurs objectifs il y a aussi des compétences sociales c'est le renforcement de la confiance en la sécurité la confiance en son entourage et tout ce qui est amélioration de la planification de leurs émotions de leur vie au sein de la communauté il y a aussi les compétences d'autogestion ici on peut spécifier aussi le travail sur la gestion de ses émotions dans les débats la communication dans le groupe et aussi sur le travail de ressources pour surmonter les obstacles et la planification de projets futurs donc on peut aussi insister ici comme l'a dit déjà sur les compétences d'employabilité à savoir la connaissance de la rédaction d'un CV et aussi savoir mener ou bien entretenir un entretien d'embauche trouver un emploi et s'intégrer dans le marché de l'emploi et en dernier dans les soft skies on peut trouver les compétences d'auto-évaluation et surtout il s'agit ici d'identifier ses propres compétences personnelles donc pour ce qui est du contenu de la formation de l'entrepreneuriat et la commercialisation cette formation elle permet aux bénéficiaires de se remettre en question de capitaliser sur leur propre expérience de comprendre l'intérêt d'entreprendre et d'être actif dans la création de son propre emploi ils apprennent également durant cette formation les basiques du business plan de la gestion du projet avec une initiation en marketing un entretien à la commercialisation et une plus grande compréhension et application de la gestion financière et de la comptabilité le contenu de ce module il est basé sur trois trois thématiques à savoir l'initiation à l'entreprenariat c'est le premier thème qui est enseigné dans l'atelier de formation c'est un moyen de prouver que les bénéficiaires possèdent dans eux-mêmes des compétences nécessaires qui pourraient les doter de techniques simplifiées pour pouvoir trouver des idées de projet les évaluer les étudier et pourquoi pas les mettre en œuvre aussi il y a le thème de commercialisation des produits et services ça c'est le deuxième thème enseigné il incite les bénéficiaires à créer et à mettre des produits et des services sur un marché que ce soit virtuel ou réel connaître les basiques du marketing et faire face à la concurrence aussi augmenter pour mieux vendre le premier le troisième thème de ce module c'est les finances et la comptabilité ce thème permet de comprendre les basiques de la gestion et de la trésorerie tout ce qui est capital intérêt et partie prenante donc voilà donc on peut aussi spécifier les objectifs d'apprentissage à atteindre à la fin des dix jours de cette formation donc il s'agit d'établir des listes d'idées d'entreprises de réaliser des business plans un plan de marketing aussi et pourquoi pas des livrets de comptabilité donc voilà pour assurer le bon déroulement de tous ces ateliers de formation il fallait prendre en considération les besoins liés aux participations pour permettre pour leur pour leur pour leur participation participation et implication dans ce processus formatif dans ce sens il y a toute une logistique qui accompagne ces ateliers à savoir à la distribution de repas journaliers quotidien pour chaque jour de formation pour chaque bénéficiaire il y a aussi un remboursement des frais de transport qui est assuré pour chaque jour de formation à raison de 50 rambes chaque bénéficiaire pour chaque jour il y a des distributions de bons d'achat de deux bons d'achat d'une valeur de 100 rambes dans un atelier de formation qui est de 10 jours et en dernier il y a des hébergements qui sont assurés aux personnes vulnérables participant à la formation sur la ville de Rabat et de Casablanca nous avons mis à disposition de ces migrants deux appartements pour hébergement durant la durée de cette formation donc voilà on passe au slide suivant ici il s'agit de l'hétérogénéité des bénéficiaires donc parmi les défis auxquels le projet a été confronté il s'agit de l'hétérogénéité des bénéficiaires participants donc il y avait nous avions affaire à des bénéficiaires de nationalités différentes de langues différentes savoir il y avait des francophones des anglophones et même des bénéficiaires qui parlaient leur dialecte pardon dialecte du pays donc il y avait aussi des niveaux d'instruction de l'analphabétal universitaire des niveaux de vulnérabilité différents à savoir des SDF des victimes de traite et autres donc il y avait aussi le problème il y avait aussi des mamans accompagnées de leurs enfants qui étaient de barrage qui étaient des petits enfants et qui donc les mamans ne trouvaient nulle part où ils laissaient ces enfants donc ils les ramènent avec eux aux salles de formation c'était parmi les défis et que ce soit les formateurs ou le personnel du projet ont fait des efforts pour que la formation se soit impliquée avec les mamans pour que la formation se déroule bien donc c'était une autorité de bénéficiaire à laquelle des solutions adéquates ont été données donc les modules devraient dans ce sens pour faire face à ce défi prévoir une pédagogie d'apprentissage adaptée à cette cible par ce fait les bureaux d'études à travers les formateurs impliqués dans la formation ont fait preuve de créativité au fur et à mesure du déroulement des ateliers de formation donc comme ça pour qu'elles soient adaptables aux uns et aux autres il fallait faciliter le contenu il fallait il fallait expliquer le contenu de la formation par des exercices par des jeux des fois pour faciliter l'acquisition des bénéficiaires donc il fallait construire la séance du début à la fin sur le vécu des participants ce vécu comme on l'a déjà mentionné était si difficile pour eux il a été considéré comme une expérience enrichissante sur laquelle il fallait capitaliser donc il y avait pendant les ateliers de formation il y avait une technique suivant laquelle les bénéficiaires ils aient eu un participant parmi eux qui avait par exemple un niveau d'instruction un peu plus élevé comme ça pour monitorer les autres donc désigner aussi des conseillers tous les participants donc désigner des conseillers et puis encourager la traduction entre camarades vu que comme déjà mentionné des langues étaient un peu différentes il y avait surtout quand il s'agit ici de dialecte du pays d'origine donc il y avait une aide entre les confrères pour traduire et faciliter aux autres donc voilà donc si on peut tirer des bonnes pratiques de ce projet et de ses formations on peut dire que le projet et le programme en lui-même est une bonne pratique c'est une il est innovant au Maroc un retour de migrants tout en préservant sa dignité et lui c'est un moyen qui lui permet de responsabiliser aussi le responsabiliser et aussi les migrants pour prendre en charge leur avenir dans leur pays d'origine et leur permettre une réintégration solide et bien efficace donc aussi les séances de formation étaient des moments d'échange et d'expérience entre les participants ce qui permettait d'échange d'expérience d'échange de bonnes pratiques entre eux aussi parmi les bonnes pratiques il y a la consortium d'exécution quand il y a plusieurs parties qui exécutent un programme donc ça renforce sa réalisation et son exécution sur le terrain ça peut donner des résultats très importants donc j'avais dit que Foras était étalé sur deux phases donc nous avons pris des modifications dans la deuxième phase à savoir le changement de la durée de la formation la formation a été prolongée comme ça pour permettre des jours de plus à la formation elle a été combinée parce qu'au début il y avait le life skill à part et le soft skill à part donc ils étaient combinés dans un seul module de formation dans la deuxième phase ce qui a permis une bonne acquisition et de passer de faute connaissance aux bénéficiaires donc l'adaptation des modules de formation aussi l'adaptation se faisait même au cœur de l'atelier de formation dans la salle donc les formateurs le formateur ont élaboré des stratégies des activités et des exercices aussi au cœur de l'atelier pour faciliter et améliorer les apprentissages et permettre de surmonter les difficultés les potentielles difficultés des bénéficiaires donc il y avait aussi la bonne pratique de distribution des bons d'achat donc ceci permettait toute une logistique qui était liée à la distribution de kits alimentaires et kits hygiens donc elle a été remplacée par des bons d'achat donc le bénéficiaire pourrait lui-même prendre des produits de nécessité dont il a besoin donc en dernier je veux appuyer sur le rôle de l'experte du projet qui a été chargé d'assurer une adéquation du contenu de la formation durant tout le projet donc il y avait des focus de groupe avec les bénéficiaires des entretiens avec le formateur afin de savoir la qualité et d'évaluer les résultats des ateliers de formation au profit des bénéficiaires donc je crois que mon intervention vient de prendre fin je vous remercie pour votre écoute et je reste avec vous disponible pour toutes les questions merci 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 Afida de nous avoir présenté ce programme de formation merci d'avoir partagé aussi les bonnes pratiques dans la mise en œuvre des formations bien en tout cas c'est un plaisir pour nous d'entendre maintenant les témoignages des bénéficiaires du soutien foras je me réjouis de vous présenter madame Aminata Dansoco du Mali qui s'est jointe à nous aujourd'hui bienvenue Aminata et merci de partager votre expérience avec nous oui bonjour tout le monde je suis dans Aminata l'entreprise la promoteuse de l'entreprise AdaService dans le domaine de la transformation agroalimentaire je suis très ravie d'être parmi c'est une première fois et c'est aussi une expérience pour moi je suis une bénéficiaire du projet de forax d'abord ça n'a pas été facile la décision n'a pas été facile pour moi de venir vers l'OIM grâce à un ami qui m'a convaincue à joindre le projet forax voilà et je pense que ça a été une très bonne chose pour moi parce que ça m'a beaucoup favorisé ça m'a ça a fait la formation a fait de moi une personne ambitieuse battante courageuse voilà et ça m'a donné l'idée de faire un projet et de les réaliser la formation que j'ai suivie au projet forax donc en ce moment j'ai eu un hébergement la restauration les frais de transport j'étais en bonne condition l'accueil était vraiment touchant et avant de faire la formation j'étais désespérée et le retour au pays était très difficile pour moi parce que l'objectif c'était de Bamako Maroc et puis la France moi je pensais qu'à mon arrivée au Maroc je vais rejoindre l'Europe et ça a été le contraire parce que les économies que j'avais j'ai donné ça aux personnes qui devaient me faire partir par la mer en France et j'ai vu que vraiment ce n'était pas le cas et quand j'étais dans le moment de désespoir et j'avais un ami sénégalais qui m'a orientée vers l'OIM et je l'ai contactée on s'est très bien occupée de moi on m'a donné la molarisation voilà on m'a on m'a fait la formation dans la formation j'ai suivi c'était dans le domaine de la commercialisation et l'entrepreneuriat et pendant la formation j'ai été beaucoup favorisée voilà donc j'étais motivée j'étais toute contente pendant toute la saison les professeurs ils étaient très bien avec nous et tout et tout voilà et j'étais préparée mentalement physiquement donc je pense que après je suis rentrée à Bamako et j'ai bénéficié à des liquidités et à des matériaux de travail puisque j'étais déjà préparée j'avais déjà un projet qui était la transformation agroalimentaire et ce fonds d'appui a été comme un fonds de commerce pour moi et depuis là j'ai créé mon entreprise et je suis en pleine activité voilà donc ça fait que je suis devenue une femme autonome indépendante donc je gère bien ma boîte mon business et à travers ça j'ai participé à des foires et j'exposais mes produits j'ai participé aussi à des salons internationaux à Bamako ici et j'avais un stand pour exposer mes produits et ça a permis d'avoir un contact direct avec la clientèle et à mettre en valeur mes produits puisque c'est des produits c'est de la marchère première aux produits finis et les emballages il y a des étapes avant de les mettre dans les emballages et mettre les étiquettes et mettre ça sur le marché pour la consommation pour les clients voilà donc c'est vrai dans l'entrepreneuriat il y a des hauts et des bas mais je me bats toujours chaque fois je crée des nouvelles idées j'étudie comment faire pour avancer pour faire évoluer mon activité mon entreprise et dans les jours à venir je veux que ça soit une grande entreprise que mes produits ma marque soit connue nationale internationale et je souhaite avoir d'autres formations sur la gestion de l'entrepreneuriat sur la gestion de l'entreprise et comment faire évoluer l'entreprise le personnel voilà donc mais pour le moment les formations que j'ai subies dans le domaine de l'agroalimentaire je pense que on peut dire que c'est c'est pas assez mais c'est une grande évolution que j'ai que j'ai fait pour ma ma société voilà merci Aminata d'avoir partagé votre histoire et merci d'avoir partagé tout cela en toute transparence et maintenant c'est un plaisir pour moi de donner la parole à monsieur Mamadou Diane vous avez la parole bonjour mesdames et messieurs je me nomme Simamadou Diane je suis bénéficiaire du projet FORAS2 qui s'est tenu à Rabat au mois de septembre et octobre 2021 qui a été financée par l'organisation internationale des migrants et coordonnée par Asticude ma date d'arrivée est le 25 novembre 2021 au cours de ma formation j'ai pu acquérir quelques connaissances en entrepreneur et développement personnel ou en développement personnel là où j'ai acquis beaucoup de connaissances qui m'a beaucoup aidé à avoir confiance en moi aux autres et avoir l'esprit d'équipe et de partage pour l'entrepreneur ça m'a renforcé dans l'étude de projet la créativité l'initiation sélectionner une idée de projet faire la différence entre un problème et un besoin et faire ma comptabilité journalière avant mon retour j'ai opté pour les secteurs porteurs de la migration dont j'ai pris la mécanique générale où OIM Guinée m'a beaucoup soutenu pour appuyer mon dossier au sein du ministère de l'enseignement technique qui a approuvé sans difficulté ma demande au sein de l'école nationale des arts et métiers et je passe pour la deuxième année au second pour le développement d'une activité génératrice de revenu j'ai opté pour le transport et OIM a agi sur un bon sens de m'offrir une moto TV 125 avec tous les documents au complet cette moto facilite mon transport pour aller à l'école et qui est distante de mon lieu de résidence après les cours après mes cours j'essaie de faire trois à quatre heures de temps de taxi pour subvenir à mes besoins parce que j'ai vu quand je suis revenu dans mon pays j'ai trouvé presque tous les migrants qui sont de retour bénéficient d'un grand avantage sur le transport commun donc et ça ça m'aide à pouvoir subvenir à mes besoins personnels et familial elle m'a aidé à avoir confiance en moi et à mieux m'organiser l'impact de la formation acquise au Maroc m'a aidé à beaucoup avoir confiance à me retourner venir faire quelque chose de bien chez moi parce que j'ai vu la migration irrégulière elle n'est pas du tout facile et je n'encourage personne à faire la migration et l'impact de la formation acquise au Maroc m'a aidé à avoir un choix de réintégration et surtout à mieux gérer ma rentabilité en quelque sorte je remercie tous les migrants qui ont eu le courage de passer par OIM pour faire la formation de FORAS 1 et 2 et qui sont revenus chez eux pour faire du bien et pour mieux entreprendre et à moi particulièrement j'invite tous les migrants à faire le programme de réintégration avant leur retour je vous remercie merci à vous deux pour vos partages pour votre disponibilité pour nous en dire plus sur l'impact des formations FORAS quant à votre réintégration sociale et économique sans vos voix aujourd'hui et bien ce webinaire ne serait que de la théorie ce que nous voulons c'est capter les leçons et les pratiques et les bonnes pratiques du projet nous avons donc atteint la dernière session de notre webinaire nous pouvons maintenant passer à la session de questions réponds je vais donner la parole à ma collègue qui va modérer cette session interactive merci Francesco merci beaucoup à tous les participants nous avons reçu pas mal de questions dans le chat merci pour cela aussi il y a quelques questions je dirais d'ordre général sur ce qu'est le FORAS qui sont les bénéficiaires quels sont les moyens dont dispose le FORAS je vais donc essayer de répondre à cela le FORAS c'est donc un programme destiné à aider toute une série de personnes qui s'inscrivent en tant que bénéficiaires potentiels et qui les aident donc à être préparés avant leur retour au pays toutes les informations détaillées sur ce qu'est le FORAS sont disponibles et notamment sur le PowerPoint que vous avez peut-être vu tout à l'heure le FORAS signifie opportunité en arabe et voilà donc un peu une première réponse assez générale à certaines des questions qui ont été posées dans le chat je vais maintenant diriger d'autres questions à Jorge je pense qu'il y a une petite confusion en ce qui concerne les pays cibles du projet une question nous a été posée sur ce sujet en nous demandant pourquoi y a-t-il huit pays qui sont ciblés au début du projet et pourquoi finalement il y en a-t-il que quatre qui continuent à participer au projet non je crois qu'il y a une petite confusion là il y a donc effectivement huit pays qui sont ciblés quatre pays qui ont effectivement participé au programme de réintégration vers ces huit pays il y a une question également sur le type et le profil des migrants qui ont été soutenus par le Foras je vais donner la parole à Jorge peut-être pour clarifier tout cela répondre à cette question en tout cas oui merci Yusra alors sur cette confusion quant au pays oui nous visions huit nationalités spécifiques dans le cadre donc de cette aide au retour volontaire et comme j'ai dit tout à l'heure huit pays généralement francophones lorsque nous avons commencé à mettre en place les sessions notamment de conseil au départ nous étions encore dans une phase pilote et donc nous avons identifié quatre pays OIM la Guinée le Mali la Côte d'Ivoire et le Sénégal pour participer à ces sessions de conseil le Togo la RDC le Cameroun et le Burkina sont les quatre autres pays qui ou dont les nationalités sont également éligibles et peuvent participer s'ils le souhaitent aux activités donc de conseil près des parts en ce qui concerne les profils ce projet FORAS est un projet qui est donc totalement associé au programme AVVR donc aide au retour volontaire et à la réintégration et pour cette raison nous trouvons je dirais plus ou moins 75% d'adultes hommes 25% d'adultes femmes comprenez entre 18 et 40 ans pour la majorité d'entre eux mais nous avons également d'autres publics qui peuvent assister notamment des jeunes qui peuvent assister donc aux sessions de conseil et là on trouve je dirais des adolescents à partir de l'âge de 15 ans et ces jeunes peuvent justement profiter pleinement et utiliser donc ou participer aux formations que nous organisons y a-t-il d'autres questions oui j'ai d'autres questions effectivement sur le suivi d'abord quel mécanisme a été mis en place pour assurer la continuité et la durabilité du projet ça c'est une question et comment garantir aussi la continuité de l'action au-delà entre guillemets du retour ou après le retour il y a également une question sur le système de monitoring et d'évaluation quel système a été mis en place pour évaluer donc et assurer le suivi une autre question un peu liée à celle-là c'est comment l'équipe de gestion a-t-elle mis en place entre guillemets un système pour déterminer qui seront les bénéficiaires donc sur quelle base les gens ont-ils été choisis et comment tout ça fonctionne-t-il en amont du choix des personnes concernées ok plusieurs questions alors sur la continuité tout d'abord et comment faisons-nous pour garantir un suivi et pour garantir que ce qui avait été promis avant le départ existe réellement une fois arrivé dans le pays d'origine justement j'en ai parlé tout à l'heure tout cela se fait par la coordination et les liens de coordination étroits que nous avons mis en place avec les différents pays concernés et donc c'est en étant justement capable de coordonner correctement les choses et d'être en lien avec les pays d'origine que l'on peut assurer cette continuité ce qui est aussi important quand on parle de continuité c'est de garantir par exemple que imaginons quelqu'un ici au Maroc qui participe à une formation en entrepreneuria nous devons garantir que le contenu de cette formation sera suffisant pour créer ensuite une formation pardon pour créer une entreprise dans son pays une fois revenu au pays donc nous ne voulons pas par exemple une formation ici dont nous pensons qu'elle est suffisante mais dont il s'avère qu'elle ne l'est pas et donc cette coopération et cette communication avec les pays d'origine est essentielle pour garantir que ce que nous faisons ici au Maroc suffit et qu'il n'y ait pas de doublon ou de chevauchement entre guillemets entre ce qu'ils font ici et ce qu'ils font une fois rentrés au pays alors la deuxième question que vous posez et là j'ai vu une question moi aussi sur le taux de satisfaction les bénéficiaires sont souvent très satisfaits de la formation qu'on leur donne avant de rentrer au pays mais nous n'avons pas vraiment assez de données après le retour au pays donc oui les gens qui sont ici et qui participent à une formation et à du conseil sont satisfaits de ce qu'on leur propose mais nous n'avons pas cette capacité vraiment encore à suivre leur opinion après le retour au pays et je pense que ce qui est important c'est de tout faire pour que les gens soient les mieux recrutés les mieux préparés possible pour que le retour soit un succès et pour cela bon il nous faut c'est vrai peut-être plus de données précises parce que pour le moment on travaille encore là beaucoup sur la base d'impression générale malheureusement alors nous avons dans le cadre aussi pour la troisième question de ce système AVVR un système de suivi de monitoring et ce que nous avons fait concrètement a consisté à adapter ces outils de monitoring ce sont surtout des systèmes basés sur des questionnaires pour essayer de mieux comprendre quel est l'impact de la formation donc quelqu'un repart du Maroc vers son pays d'origine on lui posera toute une série de questions à l'arrivée avez-vous suivi une formation s'ils disent oui quelle formation quel type de formation vous a été apporté quel a été l'impact psychologique par exemple sur vous de ces formations on a parlé des points focaux tout à l'heure et nous avons quelques questions justement sur les points focaux une question qui est la suivante comment les points focaux ont-ils été désignés sont-ils membres de la société civile ou si pas de quelle organisation sont-ils originaires autre question qu'en est-il de la protection de l'enfance y a-t-il des mécanismes pour protéger les jeunes ou les enfants qui peuvent participer donc comme vous l'avez dit tout à l'heure à ce projet oui alors sur les points focaux ce sont donc des personnels de l'OIM généralement des gens qui travaillent sur des questions d'assistance à la réinsertion à la réintégration et ce sont généralement des gens qui font partie du programme d'aide au retour volontaire et à l'intégration dans les pays concernés ce sont des gens qui sont en contact étroit à la fois avec des acteurs gouvernementaux mais aussi non gouvernementaux la personne qui a posé la question en demandant y a-t-il là des gens qui représentent purement la société civile j'aurais tendance à dire que oui ce serait effectivement utile de pouvoir compter sur des membres de la société civile qui pourraient donc apporter un plus je dirais à la manière dont les choses se font mais pour le moment et de manière à faciliter notamment le partage d'informations nous travaillons avec des points focaux qui sont donc uniquement issus des équipes OEM locales sur la protection de l'enfance il n'y a pas de mesures spécifiques mises en oeuvre en la matière dans le cadre du système FORAS et en fait je sais que nous essayons en tout cas de faire attention par exemple à la question des parents candidats au retour et notamment des parents célibataires de manière par exemple à ce qu'ils puissent avoir la même possibilité de participer aux formations que les autres bénéficiaires il n'y a pas vraiment de difficulté pour le moment quant à la situation de ces gens qui par exemple viennent aux formations avec un enfant par exemple mais généralement les gens lorsqu'ils rentrent au pays avec un enfant le font dans de bonnes conditions dernière question désolé si certaines des questions ont été posées qui ont été posées n'ont pas reçu de réponse mais nous y répondrons notamment sur le site je crois la dernière question porte sur l'intervention des points Foucault pendant le processus de réintégration des personnes désireuses de rentrer dans leur pays d'origine là tout dépend un peu de la situation dans chacun des pays il n'y a pas une règle unique mais on ne peut pas vraiment vous dire exactement quel est le rôle des points Foucault dans chaque pays je crois qu'on peut peut-être apporter quelques réponses sur le site internet pour répondre à cette question mais ce qui est important de manière générale c'est que même si les points Foucault n'apportent pas une assistance directe en matière de réintégration ils doivent être là et doivent être des ambassadeurs du programme FORAS c'est-à-dire être disponible quand il y a une intervention quelconque à envisager pour par exemple coordonner les choses s'assurer qu'il n'y a pas de chevauchement entre ce que nous faisons en Maroc et ce qu'ils font chez eux donc ils sont là pour un peu faire fonctionner le processus et faire tourner la machine entre guillemets merci Jorge je rends la parole à Francesco merci beaucoup merci à toutes et à tous pour cette session interactive merci pour votre intérêt pour l'approche FORAS et comme il sera là d'ici des questions qui ont été posées n'ont pas encore reçu de réponse on y répondra sur la plateforme de la communauté ou plutôt la communauté de la plateforme vous voyez à l'écran justement comment vous connectez à cette plateforme vous vous inscrivez à la communauté et ensuite vous allez rejoindre le groupe réintégration et vous trouverez là toute une série d'informations avant de nous quitter nous vous demandons de bien vouloir consacrer quelques secondes voilà à l'enquête qui normalement est apparue sur votre écran maintenant donc répondez s'il vous plaît sachez aussi que les informations sont sur la plateforme donc notamment le PowerPoint dans les deux langues nous espérons donc que cette session vous a été utile merci aux orateurs qui ont pris la parole merci aux collègues à Rabat à Genève qui ont organisé tout cela et qui ont pu donc nous aider pour la modération n'hésitez pas à nous contacter les adresses e-mail ils sont dans le chat et donc au nom de l'équipe ici merci beaucoup de ma part à vous toutes et tous merci d'avoir assisté à cette session et bonne fin de journée à toutes et à tous merci beaucoup merci merci d'avoir regardé cette session merci d'avoir regardé cette session